Les Entretiens Secrets Vous présente Jack Legel et ses Contes De Ernest Derville Jack Legel Dans son palais merveilleux, au pays des fées, la jolie petite reine Mab est de fort mauvaise humeur, bien qu'elle ne soit pas plus grosse qu'une mouche. La mignonne créature vient de quitter son trône, fait d'une coquille de noix admirablement sculptée, et elle se promène avec impatience au milieu de sa cour, tapant le parquet du bout de son sceptre, qui est une fleur de bouton d'or. Ses quatre ailes de gaz frémissent sur ses épaules. Pourquoi est-elle en colère, la jolie petite reine Mab, dans son palais merveilleux, au pays des fées ? Elle est en colère parce que Jack Legel est très en retard. Jack Legel est le lutin qu'elle aime le mieux pour sa gaieté, parmi tous les gnomes esprits génies et farfadés de son royaume. De plus, Jack Legel est son conteur favori. Les histoires que lui raconte Jack Legel l'amusent toujours. Or, depuis la nuit dernière, Jack Legel n'a point paru au palais, et la reine Mab s'ennuie. Mais tout à coup, en dehors du palais, voici que s'élève une rumeur joyeuse. On entend des éclats de rire. Les rires, d'abord lointains, se rapprochent. En entendant ces éclats de rire, les courtisans qui entourent la reine et qui sont tristes et nerveux parce que leur souveraine est triste et nerveuse, se mettent soudain à sourire parce qu'ils voient la reine sourire de nouveau. En effet, la reine Mab redevient joyeuse, car elle a reconnu le rire bon enfant de son préféré Jack Legel. Celui-ci, vêtu chaudement comme un petit seigneur des contrées du nord et coiffé d'un bonnet rouge qui émaille encore des flocons de neige, entre enfin dans la salle royale, souriant à tous, et vient s'agenouiller aux pieds de la reine. Il lui présente ses respects et prit sa majesté d'agréer ses excuses. Mais la reine s'écrit aigrement, « Et d'où viens-tu, mauvais petit drôle ? Tu mériterais que je te fie souhaiter pour m'avoir fait si longtemps attendre. » Jack Legel, sans se déconcerter, lui répond. « Votre gracieuse majesté oublie sans doute, dans son palais où, où toujours règne le printemps, que, pour les pauvres mortels terrestres, c'est aujourd'hui le début de l'hiver, et que j'avais fort à faire pour remplir dignement et ponctuellement mes fonctions. Or, je suis Jack Legel, Jack Frima, Jack La Neige, Jack Grésille, etc., etc., etc. Et alors, le jour où l'hiver commence, l'humble serviteur de votre majesté est bien obligé de négliger son emploi de compteur de la reine pour aller commander à sa froide armée de grélons, de flocons, de glaçons, et à tous ses autres soldats de même façon qui donnent le frisson. « Oh, c'est vrai, je n'y avais pas songé. Tu es Jack Legel avant tout. » « Jacques Legel, s'il vous plaît. La Jolie est une dame. Je suis un monsieur, moi. » « Et pourquoi riez-vous tant tout à l'heure, monsieur Legel ? » « Oh, je riais. » Je riais parce que je venais d'assister au comic-spectacle de deux jeunes canards qui, qui ne sachant pas encore ce que c'est l'hiver, ont été surpris au dernier point de trébucher et de glisser soudain sur la surface de la marre où ils ont l'habitude d'aller tous les jours, et que je venais de geler. Ha, 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 qu'ils étaient drôles. « Oui, c'est possible. Mais tu es absent depuis hier, Jack. Tu n'as pas mis une nuit et un jour presque tout entier pour geler une seule marre, je suppose. » « Oh, mais non ! Avec mes glaçons, mes grelons et mes flocons, nous avons eu cent mille autres besognes à expédier, et presque tout en même temps cette nuit. » « Ah bon ? Quel besogne ? » « Oh ! D'abord, j'ai fait couvrir partout les champs d'un bon manteau de neige, afin de préserver les blés germés et les autres plantes. Ensuite, dans le nord, j'ai chargé les flocons de combler les ornières des routes et de bien égaliser leur surface, afin de faciliter la reprise des voyages en traîneau des lapons et des russes. » « Ah, parfait, cela ! Grâce à toi, les pauvres reines qui traînent le Papa Noël et ses bagages auront moins de mal à courir, et le Papa Noël ne sera pas en retard cette année. » « Hum, hum ! Votre Majesté le dit fort bien. » « Puis après avoir préparé tout pour le traînage, j'ai eu à inspecter trente-trois mille trois cent trente-trois écoles, pensions et collèges, où Jack le Gel était supplié depuis quinze jours de faire de belles glissoires. Toutes les glissoires demandées ont été préparées par mes aides, et je n'ai eu qu'à les féliciter. « Oh ! Nous avons également gelé des lacs, des étangs, des canaux, des rivières, pour le plaisir des patineurs du grand et du petit monde. » « Mais les pauvres poissons ne pourront plus respirer. » « Oh ! J'ai laissé des fentes et des troussailles, là ! Mais on ne peut pas contenter tout le monde, comme disait le roi des papillons quand il tua la guêpe, qui faisait du mal aux roses. » Il est évident que Jack le Gel n'est point l'ami des gens frileux, qui ne sont plus jeunes. « Mais en revanche, il est honoré et remercié par les marchands de combustibles, de bas de laine et de fourrure dont il fait aller le commerce. » « Voilà est certain, mon petit Jack. Et après, après, j'ai dit à votre majesté que j'ai pris plaisir à attacher des pendloques de cristal aux tuyaux des pompes et des fontaines. Les enfants des mortels aiment tant à sucer comme des sucres d'orge les pendloques de glace des fontaines et des pompes. Et c'est aussi pour les bébés des hommes que j'ai appliqué sur les vitres des fenêtres, des dentelles blanches, dont je varie à l'infini les palmettes et les ramages. Au soleil levant, rien de plus joli à voir que les guipures de Jack le Gel au carreau décroissé. Elles étincellent comme des tissus d'argent brodés de pierres précieuses. Allons, allons, je vois que tu as beaucoup travaillé cette nuit et ce matin, et j'avais tort de croire que tu étais en train de dormir comme un paresseux. Moi, paresseux ! J'ai fourni ce matin à l'empereur de Russie les matériaux d'un palais de glace sur la Neva, et j'ai donné l'onglet à je ne sais combien de méchants avares et usuriers qui allaient écrire des lettres de menace à de pauvres gens. Ils ont remis à demain leur écriture, et les pauvres gens vont respirer un jour de plus. Enfin, j'ai fait tout ce qui concerne mon état. — Oh, c'est très bien, dit la reine Meub. — Mais, ajouta Jack le Gel, que… que vois-je ? Que vois-je à côté de froid noir, mon camarade qui s'assit sans façon devant vous ? Je vois votre fidèle et pauvre gardien des légendes, il a l'air tremblant. Que veut-il à votre majesté ? — Euh, lui ? Ah ! oui, je sais, je lui ai demandé, en attendant ton arrivée, de me trouver des contes nouveaux dans sa bibliothèque. Et comme il n'a sans doute pas trouvé de contes nouveaux à me conter, il vient de me l'avouer, et c'est ce qui lui donne un air si malheureux. — Eh bien, grande reine bien-aimée, que le gardien des légendes remporte ses parchemins et ses paperasses ! Je vais, moi, si cela est agréable à votre majesté, lui dire trois ou quatre histoires qui, si elles ne sont pas d'un intérêt palpitant, auront du moins le mérite de l'inédit. — Ah ! voilà une bonne idée, Jacques-le-Gel, je vais m'asseoir. — Que tous les courtisans en fassent autant ! Tous les courtisans s'assirent, puisque la reine Mab s'asseyait. Et ils donnèrent les marques du plus vif plaisir et du plus profond intérêt, même avant que Jacques-le-Gel ait ouvert la bouche. Et après s'être recueilli un moment, Jacques-le-Gel dit enfin, — Première histoire ! « La petite fille qui n'était pas contente de son nez ! » Sous-titrage Société Radio-Canada